Bonsoir, nous espérons en parfaite santé, nous vous espérons en parfaite santé. Nous sommes lundi de Pâques, c'est Pâques-in-nous, mais aussi le jour de la résurrection du Christ. Et j'espère que vous allez bien célébrer, vous avez bien célébré. Nous sommes à 19h, vous portez bien, c'était jour férié, enfin nous sommes toujours fériés. Oui, bien sûr. André, bonsoir, vous allez bien ? Bonsoir, Christophe, oui, je vais plutôt bien. J'ai traversé le pont à la Sanwattara, quelques visites, bavardé un peu comme un piéton, sans les voitures. Sans les voitures, et vous devriez normalement être à Paquino. Oui, je suis rentré. Du côté de Touboudi, voilà. Oui, moi du côté de Touboudi, du côté d'Abli, on a fêté, et notamment, comme on parle du développement, il y a eu, comme vous l'avez dit, la résurrection du Christ, donc prière et développement local à Abli, ça a été la pose de la première pierre de la maternité du village. Voyez-vous, ça a été comme ça dans tout le pays baoulé et dans d'autres contrées qui profitent justement de la Pâque, pour démontrer encore une fois que c'est une période de prière, une période de retrouvailles, mais également une période de développement local, avec beaucoup d'actions qui sont posées ça et là, collèges ici, maternités là, j'allais dire petits centres culturels pour le village. Régler des palabres, des conflits fonciers, enfin bref, nous on a essayé avec Evra Hadji, justement, de pouvoir retracer un peu, enfin, de faire sortir un peu un pan, n'est-ce pas ? Et c'est quoi le pan ? Parce que je ne vois pas très bien. Alors, c'est la couronne. Est-on chez les Adukrou ou chez qui ? Alors, je veux dire, les Adukrou, oui, c'est vrai qu'on a des couronnes aussi. Oui, ou chez qui, chez les Akan en général ? Mais là, des Akan en général, on a essayé. Ou bien, c'est les Jézipsiens. Non, pas les Jézipsiens. Alors, remercie-moi donc à Evra Hadji pour la couronne et tout ça. Un mélange d'Adukrou et briller, enfin, et briller, enfin, bref, la culture Akan et à l'honneur sur le plateau. Surtout la culture africaine. Africaine, on va dire, et à l'honneur sur le plateau du talk ce soir. Élisée Bouloube, bonsoir. Pourquoi est-ce que vous me regardez ? Bonsoir, Christelle. Non, j'admise, vous êtes magnifique avec, en tout cas, ces parues africaines. Ça démontre une fois de plus encore que l'Afrique a une richesse et comment c'est là qu'il faut promouvoir. Exactement, la culture africaine est magnifique. Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir André, bonsoir à la team, bonsoir chez vous. Monsieur Marius Komoe, bonsoir. La grande Christelle, bonsoir. Comment allez-vous ce soir ? Vous revenez donc de la célébration de la fête de Pâques, fête des ignames. De la fête de la terre, et ça, c'est très, très bien. Merci, bonsoir à vous tous, merci d'être avec nous. On parlera de quoi ? Évidemment, on va faire un petit débrief de la fête de Pâques. Et évidemment, on parlera aussi de secouristes, parce que c'est très important, notamment du côté de Port-Voy et tout ça, c'est des jours très, très... On craint, justement. Et on va parler avec ces sauveteurs, secouristes. On en parle à l'instant, juste après ceci. Et bien, Christelle, vous l'avez dit d'entrée, c'est un moment très spécial pour beaucoup de nos compatriotes. Comment ils l'ont fêté ? Comment ils l'ont vécu ? On va faire un petit tour de table pour savoir, justement, comment vous avez observé les uns et les autres dans ce moment important pour la vie en société. Élisée Bouloube, comment est-ce que vous avez célébré ce week-end, Pascal ? Et puis aujourd'hui ? C'est un moment de communion, je dirais, chrétienne. Voilà, c'est une occasion importante pour nous. En tout cas, moi qui partage la foi chrétienne, c'est un moment de victoire, un moment qui reste un moment très capital pour nous. Et donc, avec la famille, on a tenu à commémorer ce moment-là, qui nous rappelle la mort et la résurrection du Christ. Très bien. Barry, vous vous préparez également à la sortie du Jeunes musulmans, mais pendant ce week-end, Pascal, qu'avez-vous fait ? En famille, tout seul ? Bon, naturellement, actuellement, on est dans une période de grande spiritualité avec le mois de Ramadan. Donc, c'est un mode de méditation, lecture coranique. Et c'est une manière aussi pour nous de soutenir nos frères chrétiens. Très important. Parce que la cohabitation des religions, c'est la bonne enjeu. Justement, vous avez volé ma question. Donc, c'est très important quand même d'être dans un moment comme ça où tous, chrétiens et musulmans, partagent ces moments de piété. Tout à fait, tout à fait. Avec les prières aussi pour chacun de nous, parce qu'on n'est pas à l'abri des malheurs. Mais avec la foi, on garde la foi en Dieu. Et puis, on souhaite le meilleur à tous, quoi. Et surtout aux peuples de Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique. Et, Marius, on veut quand même, parce que ça fait toute la semaine dernière, avec vous déjà, on parlait de cette fête des Ignames, cette façon qu'ont les peuples d'Afrique de célébrer justement la terre qui leur apporte justement de quoi se nourrir. Et quand on parle de Pâques, avec la religion révélée chrétienne, comment vous, vous observez cette mise en commun, certains parlent de syncrétisme religieux, cette mise en commun justement des différentes communautés religieuses ? Bon, à la vérité, c'est une tradition dans le système christianiste, au plan international, je l'ai dit. Et au niveau local, nous avons le constat, le reconstat, devrais-je dire, qu'une ethnie, spécialement en Côte d'Ivoire, est beaucoup plus… Les baoulés. Voilà, les baoulés, bien entendu, sont beaucoup plus ancrés sur la célébration de la fête de Pâques, au-delà de l'aspect chrétien, de l'aspect chrétien de cette célébration. Et bien évidemment, c'est le lieu, André l'a rappelé tout à l'heure, c'est le lieu pour ce peuple de se retrouver en famille, de se retrouver avec les leurs, pour évoquer donc des questions de développement de leurs villages, de leurs communes, de leurs départements. Et à la matière d'ailleurs, certains ménages, au niveau des grandes métropoles comme Abidjan, certains ménages ont leur chef de famille, ou les maîtresses de famille, qui se plaignent donc du départ de leurs nounous, des filles de ménage, qui pour la plupart du temps… – Qui retournent célébrer. – Voilà, retournent chez eux. – Et ça, ce sont les retrouvailles, justement, c'est important. – Les retrouvailles, mais pour la plupart du temps, quand elles partent, elles ne reviennent pas, laissant donc dubitatif leurs employeurs. – Ça va, parce que c'est une vraie problématique. – C'est une problématique, mais aussi, on doit se questionner. – C'est clair. – Parce que si ces personnes-là sont très heureuses chez nous, je pense que naturellement, elles ne devraient pas rester, elles doivent plutôt revenir, non ? – Bien entendu. – Après, c'est vrai, je veux dire que la problématique… – Après, il n'y a pas vraiment que le bonheur chez l'autre, mais aussi, le retrouvaille au village, qui peuvent créer… – Ça fait qu'on n'a plus envie de revenir. – C'est qui est certain, les transporteurs, en ce moment, se frottent les mains. – Ils se frottent les mains, très bien. Je ne veux pas dire qu'ils se frottent les mains, mais tout ça qui s'interroge, depuis plusieurs années, ici en Côte d'Ivoire, la période de Pâques, notamment du côté des plages, qui sont prises d'assaut, eh bien, c'est un moment pour beaucoup de jeunes d'aller comme ça, festoyer au bord de l'eau, etc. Et très souvent, on assiste à beaucoup de drames. Mais là, ce n'est pas vraiment la question, le drame, on sait que c'est important, mais comment prévenir les choses, comment faire en sorte que, justement, les uns et les autres fassent attention ? C'est le propos de nos amis, les sauveteurs, l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques. Et l'un est avec nous, l'un d'entre eux, j'allais dire. Avec un nom assez particulier, pingouin Michel, pingouin, bonsoir. Bonsoir. On ne peut pas... Bien sûr, non, je suppose. Pingouin, parce qu'il fait beaucoup d'espoir dans l'eau. Oui, c'est pingouin, parce que le pingouin, c'est un oiseau. OK. Mais il est... La différence, c'est que lui, il ne sait pas courir, il est bon nageur, bon chasseur, bon apnés, différent des autres oiseaux. Parce que lui, il est plongeur apnés, il est chasseur sous-marin, et il est bon nageur. Voilà. Et donc, vous, vous avez toutes les qualités de pingouin. Donc, on vous appelle pingouin. En quelque sorte. En quelque sorte. Très bien. Alors, pingouin Michel, vous êtes donc responsable de l'unité, André l'a dit, spéciale des sauveteurs aquatiques. Et votre mission, c'est vraiment, là, pour la période festive de la Pâques, de faire en sorte que les plages soient safe, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de noyade. Et vous le faites depuis plusieurs années maintenant. Est-ce qu'on peut avoir un état des lieux, André ? Ah, ça, c'est intéressant, justement, ce que Christelle est en train de dire. En quoi est-ce que cette période-là est une période cruciale ? Exactement. Pour vous, les sauveteurs, est-ce que la question, comme il dit, l'état des lieux, des noyades en Côte d'Ivoire est, j'allais dire, assez alarmant ? Il faut dire que notre pays, la Côte d'Ivoire, a eu la chance d'avoir plusieurs sites. Des plans d'eau magnifiques. Des plans d'eau, on a les rivières, les lacs, les fleuves, les mers. Cela fait aussi l'intérêt du pays, des avantages. C'est-à-dire qu'on a la pêche, on a le transport maritime, on a l'exploitation du fond marin. Mais en retour, il y a des risques. Donc, le côté de la sécurité nautique et quand vous voyez que là où il y a l'eau, il y a des risques. Là où il y a même peut-être, on peut dire, des coups d'eau, ça présente des risques. Et c'est ce qu'il faut que, il faut qu'on mette l'accent sur la sécurité nautique en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on mette l'accent, mais ça, c'est intéressant. Votre unité, l'unité spéciale des sauveteurs, c'est quoi ? C'est une création de l'État ? C'est une ONG ? Vous dépendez de qui, au fond ? Non, lui, ça a été créé. Ce n'est pas une structure étatique, mais nous sommes une structure d'utilité publique. Nous sommes affiliés à la Fédération Invoire de Natation et de Sauvetage. C'est-à-dire que la Fédération nous donne le volet sauvetage de gérer. Il y a la section natation, mais il y a le volet sauvetage. Donc, nous sommes la seule structure en Côte d'Ivoire qui gère le volet du sauvetage au sein de la Fédération Invoire de Natation et de Sauvetage. Très bien. Alors, essayons de comprendre un peu ce que vous faites dans le quotidien. Les images qui passent, nous montrent des images des personnes à la plage, des images de sauvetage. Ça se passe comment ? Généralement, près des plages, il y a des villages. Et quand on est né près de l'eau, de façon triviale, on dit, nous, on est né dans l'eau, on sait nager. Comment ça se passe concrètement ? La question, je n'arrive pas à bien la maîtriser. Alors, Pingouin, comment ça se passe dans le quotidien ? Votre quotidien, enfin, comment ? Vos opérations. Voilà, vos opérations. Merci. Nous avons plusieurs actions que nous menons. Et aussi dans les villages où vous êtes là. Nous avons plusieurs actions que nous menons. Nous avons créé un projet, qui est le projet de lutte contre les accidents de noyade. C'est ça. Ce projet, la première chose que nous mettons, c'est de faire en sorte qu'en Côte d'Ivoire, si 10 Ivoiriens, au moins 8 aient une connaissance à la natation. Si 10 enfants, au moins tous les 10 aient une connaissance à la natation. Pour prévenir les accidents. Et pour le faire, comment vous faites ? Vous êtes dans des écoles, ou bien vous êtes à la plage, vous voyez les enfants qui vont nager, vous dites, bon, allez, on va vous apprendre à tenir. Comment vous faites ? Non, je ne sais pas comment ça fonctionne. Dites-moi un peu. Aujourd'hui, la natation est devenue un sport de luxe. Avant, on parlait du tennis, on parlait du golf. Aujourd'hui, ce n'est pas permis à tous les enfants de la Côte d'Ivoire d'apprendre à nager. Les coûts, c'est à cause des coûts, c'est ça ? Ça coûte. Ça coûte cher. Même quand on dit qu'on va construire des piscines, ces piscines ne seront pas gratuites. Or, nous, déjà, on a déjà développé quelque chose, c'est qu'on utilise ce qui est naturel. Nos eaux, en quelque sorte. C'est ça. Où nous donnons la formation aux enfants. Dans l'eau des... Enfin, je veux dire... Oui, c'est ça. C'est la question que je vous pose. Dans la rivière, dans les rivières, les lacs. C'est ce que nous voulons développer. Parce que si on ne le fait pas, moi, par exemple, j'ai appris à nager dans la lagune avant d'aller dans les compétitions. Donc, vous voyez que dans les villages, eux, c'est les villages. Les enfants apprennent de façon naturelle. Comme ça, ils sont au bord de l'eau. Mais est-ce que là-bas, il n'y a pas de noyade aussi ? Dans les villages ? Oui. Si, il y a des cas d'accidents de noyade. Il y a des cas d'accidents de noyade. Très bien. Donc, pour bien comprendre, vous prenez les enfants et vous leur apprenez à nager dans le milieu naturel. Dans le milieu naturel. Dans mon village à Petit Bassam, par exemple, on essaie d'aménager le plan d'eau. On crée du matériel pour la formation des enfants et on les apprend à nager gratuitement. Et en plus, on les apprend à faire le sauvetage. C'est-à-dire que depuis l'âge de 6 ans, l'enfant sait comment métenir quelqu'un. Il apprend en même temps la protection de l'environnement marin. Un enfant qui apprend à nager dans la lagune ou bien dans un coup d'eau, il ne va pas accepter qu'on fasse de ce lieu-là un dépotois d'ordure. Vous voyez un peu. Déjà, depuis tout petit, il va protéger son environnement marin. Voilà un peu. Voilà un peu. Barry ? Alors, tout à l'heure, vous avez dit que dans vos activités, vous êtes partenaire à la Fédération Évarienne de Natation, si j'ai bien compris. Mais qu'en est-il de la Marine nationale, vu que vous faites du sauvetage marin ? Oui. Au fait, nous... On peut faire des exercices de simulation avec la Marine. D'accord. Mais la Marine fait des interventions en haute mer. C'est ça. Le sauvetage en haute mer. Nos interventions se font... Sur les berges. Sur les berges. Et ce que nous faisons, la différence, ce que nous faisons, c'est que nous faisons la sensibilisation, la prévention, la formation, les interventions et la sécurisation. La preuve en est que... Actuellement, on a créé l'opération Hippocampe. Cette opération-là, que nous l'avons menée depuis le samedi, jusqu'aujourd'hui, lundi, vous voyez que ça nous permet de sécuriser les plans d'eau. En tout cas, de réduire les accidents par noyade. Parce que le but de notre projet, c'est ça. Reduire de façon considérable le taux de noyade. On ne peut pas dire qu'on va faire zéro cas de noyade, mais le plus important, c'est d'emmener la population à comprendre que quand vous êtes sur une plage, quand vous êtes sur un site de baignade, voici le comportement à avoir. Et cette opération a mobilisé environ combien de personnes ? On a pu regrouper déjà 300 personnes. 300 personnes, c'est-à-dire que nous, sauveteurs professionnels, et on utilise les pêcheurs. Les pêcheurs, c'est eux qui ont la maîtrise de la mer. Si on prend l'histoire du sauvetage en Côte d'Ivoire, le sauvetage, c'est les colons qui ont donné instruction aux pêcheurs de suivre leurs enfants et leurs femmes pendant le temps qu'eux sont en train de travailler. Donc, c'est resté comme ça. Ils sont toujours associés. Oui, ils sont restés comme ça et puis l'État a fait d'eux des sauveteurs professionnels. C'est-à-dire que dans le passé, dans les années 58, 60 et autres. Est-ce qu'on peut avoir les chiffres sur la noyade en Côte d'Ivoire ? Je ne peux pas vous donner exactement... Mais pendant cette période pascale, par exemple ? Cette période, en tout cas, pour le moment, ça va. Ça va jusque-là. On n'a pas de problème. On n'a que des interventions. Mais si on se rappelle bien, en 2004, c'est ce qui nous a amené à créer l'opération Hippocampe. En 2004, d'Assini, Abidjan, d'Assini, Bassam et Abidjan, on a réalisé 14 cas de noyade. C'est ça. En 2004. Donc ça, ça a été tellement... Ça a été tellement choquant. Et que ça nous a amené à créer une opération pour sécuriser cette période pascale. Quels sont vos rapports avec quand même ce que nous appelions à l'époque, parce que moi, je suis né à Port-Boué, les sauveteurs, les pompiers sauveteurs, qui eux aussi ont pour mission, justement, d'être... De sécuriser. Au bord de la mer, qui mettent un drapeau rouge, etc. Quels sont vos rapports avec ces derniers ? Malheureusement, ces sauveteurs n'existent plus. Ils n'existent plus ? Ça, c'est à une autre époque de mon enfance. Non, mais ils n'existent plus. J'en suis étonné. Vous avez vieilli, très cher. Ils n'existent plus parce que ces sauveteurs dépendaient de ce qu'on appelle aujourd'hui le district d'Abidjan. Avant, c'est la mairie, on parlait de mairie d'Abidjan. C'est ça. Oui, tout à fait. Ce sont des pompiers aussi. Oui, c'était des pompiers parce que je suis complètement étonné. C'était des pompiers mais après la militarisation, eux, comme je l'ai dit, c'est les pêcheurs. Ils ont dit que mais attends, si nous, on reste dans ce système-là, nous, on devient militaire, on va faire 15 ans de service et on ira à la retraite. On va avoir quoi ? Donc, nous, ils sont toujours civils. Mais ils étaient tous des pompiers. Voilà un peu la histoire. Et après, il y a eu... Bon, là, je ne peux pas... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous remarquez, depuis Vridi Canal, ça, on va être concret, depuis Vridi Canal, où les gens nagent. Vous savez, vous parlez de Petit Bassam, le Petit Bain, vous connaissez à Petit Bassam ? Le Petit Bain, le fameux lac. Bien sûr, j'y ai nagé dedans, j'y ai pataugé quand j'étais tout petit. D'accord. Depuis, voilà, Vridi Canal, vous arrivez donc jusqu'à Ancien-Contiqui, le Petit Bain, en partant au phare. Donc, toute cette zone-là, il n'y a pas de pompiers sauveteurs comme dans le passé. Comme dans le passé. Et c'est nous qui avons développé ça actuellement. Vous assurez la sécurité sur cette zone-là maintenant ? Par exemple, à Portboué, Portboué a quand même des jeunes qui assurent la sécurité. Des jeunes comme ça ? Des jeunes sauveteurs. C'est-à-dire, Portboué a des sauveteurs. Des volontaires ? Non, eux, bon, ils sont un peu… Ils dépendent de la mairie ? Pas trop, c'est des subventions. C'est pas un salaire, c'est une subvention. Elle peut venir comme elle ne peut pas venir. C'est pas un droit, c'est un privilège. Et puis, la subvention ne peut pas gérer… Ouvrir tout, ouvrir tout. Les besoins. D'accord. Les besoins. Les besoins de sauveteurs. Donc, en tous les cas, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que… Je vais remonter, en fait, sur ta question. Voilà, parce que là, on a parlé un peu de Portboué, mais on sait justement qu'Abidjan-Portboué n'est pas la seule commune qui a un plan d'eau. C'est clair. On a d'autres communes d'un corps. Est-ce que vous êtes présent aussi sur ces sites-là ? Merci. Aujourd'hui, vous voyez qu'avec la construction du pont de Jacquesville, avant, les gens allaient, comme nous les appellent les touristes locaux, ils quittaient Yopougon pour aller vers… Vers Portboué, Vers Bassam. Vers Bassam. C'est ça, Bassam était la ville la plus attractive. C'est ça. Où les gens quittaient de loin pour venir à Bassam. C'est ça. Nous, avec ce qu'on a fait de 2013 en 2014, on a pu quand même réduit le taux de noyade à Bassam. C'est ça. Mais aujourd'hui, Jacquesville est devenue… Une zone à risque ? Une zone où il y a une forte fréquentation de tout risque. Est-ce que c'est une zone à risque ? Oui, à risque parce que quand on prend un peu la ville de Jacquesville, c'est un peu une courbe. Oui. Le littoral n'est pas comme Assini et Bassam. C'est une courbe. On vient de Adjain, pardon, je dis Adjain, de l'après-mai à la descente du pont, à la descente du pont, et puis on doit à Jacquesville, à Grand Jacques. Là, vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est ça. Et là, les gens sont chaisés au village parce que la baignade, elle est sur trois formes. On a là où on peut se baigner à ses risques et périls. C'est ça. C'est-à-dire que le gars, quand on parle de Toviato, le gars, il sort de son visage. C'est lui, il se baigne. Il se jette dans la baguette. On ne peut pas lui dire pourquoi tu te baignes. C'est ça. Maintenant, il y a là où il est formellement intéril de se baigner. Avec le drapeau rouge et tout. Non, pas forcément le drapeau. Mais en tout cas, c'est très dangereux. C'est conventionnel. Parce qu'il peut y avoir des roches, une canalisation d'eau usée. Il peut y avoir ce qui n'est pas bien ou bien des installations de vieux filets ou bien des structures métalliques. Maintenant, il y a là où on se baigne avec l'assurance, avec la sécurité, avec des fagnons. Très bien. Très bien. Donc, je... Oui, il termine. Vous terminez, oui. Oui, je continue. Donc, Jacquesville est un peu compliqué. Vous êtes plaisant là aussi ? Vous êtes plaisant à Jacquesville ? Nous sommes à Jacquesville. Compliqué pour le sauvetage, c'est ça ? Compliqué pour le sauvetage. Vous savez qu'il y a... On a, par exemple, Abidjan. La baignade est un peu difficile, mais le sauvetage est facile. Quand vous dites Abidjan, c'est le bassin. Quelles sont les zones à risque que vous avez identifiées au cours de vos patrouilles ? On a... Les zones, les plages à risque. Les zones à risque. On a Assini, où la baignade est très bonne, mais les interventions sont difficiles. Le sauvetage est difficile. Qu'est-ce qui rend ça difficile ? C'est les roches ? Non, c'est le phénomène. Oui. C'est le phénomène. C'est-à-dire qu'Assini, par exemple, Assini et Bassam, les vagues se cassent un peu plus loin. un peu plus loin. Donc, le détaillement fait qu'on a un peu... Une marge. Voilà. C'est un peu... La pente est un peu douce. Donc, ce qui permet aux baigneurs d'aller facilement dans les vagues. Or, à Abidjan, Port-Boué, on a une pente un peu plus abrupte où on a l'impression que c'est un creux. Donc, le baigneur, il peut automatiquement tomber dans le trou. On perd très rapidement à Port-Boué, tout ce qui est le village à l'Adiant, là. Oui, oui. Vous savez, le Katia à l'Adiant. Vous voyez, le Katia à l'Adiant. Toute cette zone-là, on perd rapidement, on perd facilement, pieds là, comme vous dites, effectivement. Alors, quand on est Assini, on peut marcher un peu longtemps même. Oui, un peu Assini, c'est ça. Finalement, quelles sont les attitudes à adopter à la plage pour tous nos jeunes gens ? Le plus grave, le plus grave, ce qu'on constate... Les attitudes à adopter. Le plus grave, les aptitudes, je vous explique, c'est d'éviter la faute consommation d'alcool, drogue et tout excitant. C'est ça. Avant d'aller à la plage. Avant d'aller à la plage. Et ne pas trop se gaver aussi parce que vous voyez que la fête, avec la fête, c'est ce qu'on a vu. Donc, ne pas trop manger, c'est vrai, il y a la fête, mais quand on est trop, trop, comme on dit en griffe, on est trop rassasié, on est lourd. On est lourd. Et en matière de noyade, on a deux types de noyade. Il y a la noyade que nous connaissons, on dit qu'il ne s'est pas nagé. C'est ça. C'est noyé. Il présente des signes de détresse. Mais il y a la noyade silencieuse. Ah oui. La plus dangereuse. Pour ne pas avoir un choc. La plus dangereuse. Où il y a ce qu'on appelle hydrochoc thermodifférentiel. C'est ça. Tout à fait. Où le gars coule sans même présenter des signes de détresse. C'est ça. Ce sont ces cas de noyade que nous retrouvons soit dans les piscines. Il peut être pris par une crampe, quelque chose. Pas de crampe. Non, c'est un changement et une température brusque qui crée l'arrêt de la circulation sanguine et puis après l'arrêt respiratoire. Or, l'autre noyade qu'on connaît où le sujet présente des signes de détresse, là, il y a arrêt respiratoire et puis après arrêt circulatoire. C'est-à-dire qu'il y a la noyade qu'on appelle la noyade dite asphysique et puis la noyade syncopale. Cette noyade dont on appelle syncopale, c'est la noyade qu'on peut retrouver aussi dans une baignoire. Quand on prend le cas de la star Whitney, vous voyez qu'elle a été hydrocutée dans sa baignoire pour consommation de... de stupéchir. Vous voyez un peu. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que vous dites est que nous sommes dans la période, une période festive et comme on l'a dit, c'est une période qui pousse beaucoup de jeunes à aller à la plage et comme on sait que les jeunes, bien sûr, comme on sait que les jeunes qui y vont sont dans tous les excès et donc on va beaucoup consommer d'alcool et autres substances interdites et qu'en plus, parfois, on va se gaver de bonne bouffe et tout ça, ce n'est pas de nature à nous protéger dans cette expédition de baignade. Et puis, les attitudes aussi, il ne faut pas aller jouer les grands nageurs. Ah oui. C'est-à-dire, il y a des gens qui font le malheur. Vous voyez un peu, c'est bizarre, comme quelqu'un disait, on a sauvé un enfant une fois et puis, après, on appelle ses parents, il dit, mais il a une piscine, il doit faire quoi à la plage ? Vous voyez ? OK. On peut être bon nageur dans une piscine, mais ne pas avoir une maîtrise de la mer. C'est ça. La mer, c'est une autre chose. Même nos touristes, quand ils viennent, nos touristes, les touristes, quand ils viennent, on a dit que, faites attention, la mer de Bassam, c'est une autre dimension. La mer de Bassam, c'est une autre dimension. Parce que, les gens pensent que, avoir une connaissance de natation, en piscine, être quelqu'un qui a été formé nageur en piscine, ne peut pas automatiquement être nageur en mer. C'est autre chose. C'est autre chose. En tout cas, nous, c'était très intéressant de vous entendre aujourd'hui et surtout, de prendre en compte vos conseils, les bonnes pratiques. Vous les avez tout le temps. Ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui lundi, mais vous les avez tout le temps. C'est une organisation qui existe, que vous pouvez, donc, contacter et surtout, utiliser comme, on va dire, une organisation pour mieux vous accompagner dans toutes vos expéditions à la plage. Parce que c'est ça qui est important. Nous, aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'associations, qui s'élèvent un matin. Nous, on va faire une excursion à la plage. Il est bon d'appeler l'unité de sauvetage. Il dit, bon, venez nous accompagner parce que là, on est 15, on est 30, avec tous les cars qui s'emplissent pour aller vers là-bas. Et donc, c'était très intéressant qu'on ait votre présence ici même à ce moment de fête. et en même temps que c'est intéressant, est-ce que vous avez des besoins ? Les besoins ? Je vous remercie pour la photo. Je ne sais pas où vous l'avez eue. Laquelle, celle-là ? La photo, le pneumatique. Oui, oui, oui. Le pneumatique. Vous ne l'avez plus ? On l'a réparée un million de fois. Il a plus de 34 ans. Ce n'est pas vrai. Actuellement, il l'a signée. On l'a colmatée, je ne sais pas combien de fois. Et c'est vous même qui l'avez acheté ? Je veux dire, votre unité ? Non, ça c'est un don de l'ambassade d'Allemagne. D'Allemagne, oui. Mais, en son temps, l'ambassadeur, il était chez le consul. Donc, nous, on a dit, monsieur l'ambassadeur, on veut, il dit, mais il n'est pas... Il est déjà faible. Il est déjà faible. Et ça, c'est en 2013, 2014 qu'il nous a donné ça. Donc là, on parle de quelque chose qui date de 10 ans. Donc, prenons déjà le jour où nous, on a reçu en 2013 ou 2014, je ne me rappelle pas bien, eux, ils avaient déjà utilisé. Vous voyez un peu. Et c'est ça qui vous aide à pouvoir faire les sauvetages ? C'est le seul pneumatique que nous avons. Et puis, on a des petits canaux. Il est fatigué même. Il est fatigué. Donc, aujourd'hui, tout... Et là, l'opération, c'est en 2013. Là, aujourd'hui, le problème que vous nous exposez, c'est qu'il vous faut vous équiper. Il faut que les personnes sont de bonne volonté. Et ça, puisqu'on voit que ce que vous faites là, c'est vraiment pro bono. C'est-à-dire que vous aidez, vous n'attendez pas de salaire. Là, ce que vous vous demandez juste, c'est que toute la communauté pense à vous équiper parce que vous protégez de nombreux Ivoiriens qui, parfois insouciants, se retrouvent à la plage, allaient se baigner parce qu'en plus, ils doivent se baigner parce qu'on a un plan d'eau magnifique. Et il faut, bien sûr, les accompagner. Et c'est pour ça, il faut faire des gestes. Et vous voyez un peu... Vous avez, dans la même photo, il y a un tube. Dans la même photo, il y a un tube de sauvetage. C'est un produit made in Côte d'Ivoire. OK. Parce qu'au fait, du fait que nous ne sommes pas équipés, ça nous emmène à créer du matériel pour la formation et pour nos interventions. C'est un produit made in Côte d'Ivoire. Malheureusement, on n'a pas aussi les moyens pour manufaturer. Pingouin, on est d'accord que ce que vous faites est d'utilité publique et la nation a besoin de vous soutenir. À quel numéro on pourrait vous joindre ? 0709 07 31. Très bien. Merci en tout cas et bravo. Il reste, il reste. C'est un autre 07 avant 07. Voilà. 2 fois 07, 09, 07 31. Très bien. Pas tous en même temps, les amis. Est-ce qu'il m'a dit bien aussi ? Parce que je ne sais pas. Enfin, bref. Kokora Michel dit Pingouin, vous êtes donc responsable de l'unité spéciale des sauveteurs aquatiques. Eh bien, nous, ça a été un vrai bonheur de vous faire parler ici. un vrai bonheur de savoir que vous êtes nombreux, comme ça, vous et votre unité a sauvé la vie de nombreux Ivoiriens. Et on espère qu'à travers cette émission, ce jour-là, beaucoup vont se mobiliser derrière et vous accompagner, faire en sorte que cette unité puisse continuer à grandir et avoir tous les moyens nécessaires pour faire encore beaucoup d'heureux. Parce qu'il y a eu trop de malheurs dans les familles à la suite de Noyade. Merci Pingouin d'être venu. Merci beaucoup. Et bravo. Merci beaucoup. Merci aussi. Bravo. Merci à L'ITV. Merci. L'ITV, merci beaucoup à L'ITV. Je pense que de là, nous... Vous allez continuer. On va continuer. Merci beaucoup Pingouin. Parce que l'USSA est quand même... On a terminé. Merci beaucoup. Merci Pingouin. Voilà, donc c'était très intéressant ce qu'on a eu avec notre très cher Pingouin qui nous dit au revoir mais tout en pensant justement à toutes ces personnes qui ont profité en ce lundi pour se retrouver donc à la plage. Merci beaucoup en tout cas de continuer d'aider toutes ces personnes qui veulent profiter de cette belle plage. Oui, de ces beaux plans que nous avons. Christelle, ça n'arrête pas l'actualité quand même. Ah non, pas du tout et ça n'arrête pas justement les affaires politiques qui se passent au niveau de la sous-région de notre chère Écoas, ceux de A.O. et bien de quoi s'agit-il ? Il s'agit que la transition malienne rappelez-vous finissait le 26 mars et nous sommes pratiquement en avril, on va dire et jusqu'à présent aucune date pendant que certains mouvements maliens et organisations André demandent au régime en place, au régime militaire de fixer évidemment une date pour aller à ces élections et avoir un président évidemment démocratiquement élu. Comment est-ce que vous réagissez à cela, messieurs ? Quand on sait que ça fait partie également des premiers points que demandait la CEDEAO, je regarde Barry qui me sourit. Barry, êtes-vous surpris jusqu'à présent que le Mali n'ait pas donné de date pour aller à cette élection présidentielle tant attendue ? Non, pas du tout, je ne suis pas surpris, c'est le contraire qui m'aurait surpris en fait parce que depuis le début on a dit plusieurs personnes, plusieurs observateurs ont dit moi je pense que les acteurs politiques se révèlent tardivement pour moi parce que ça fait 4 ans. le régime militaire est là depuis 4 ans c'est un mandat présidentiel. Ils ont peut-être cru au régime militaire au point de promesse. Justement, quand on disait quand la CEDEAO demandait aux militaires de rendre le pouvoir tout le monde a dit que la CEDEAO en fait trop, elle fait de l'ingérence, elle fait ceci, elle fait cela, mais regardez toutes ces jeunes-là. En Guinée, on parle de glissement des calendriers aujourd'hui, ils sont là depuis 2021, bientôt 3 ans. 3 ans. Au Burkina, le capitaine Traoré a dit clairement que les élections ce n'est pas son souci premier. Le colonel Goïta, il avait pris un engagement, celui d'organiser toutes les élections et pour boucler par la présidentielle. Après, on nous ressort un point disant qu'on ne va plus organiser les élections locales, mais on va faire la présidentielle. Après, on nous sort une excuse sécuritaire. Ce qui s'entend, le Mali, le Burkina et le Niger sont touchés par une situation sécuritaire. Mais de quel type de situation sécuritaire il s'agit ? Ce n'est pas un affrontement des pays à pays, c'est une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique ne peut jamais se gagner avec seulement le volet militaire, sinon les États-Unis auraient vaincu les talibans. Ils ont fait 20 ans en Afghanistan plus de 1 000 milliards de dollars d'investis avec à un moment donné près de 500 000 soldats sur le territoire afghan. Ils sont partis, les talibans sont revenus. Donc c'est pour dire quoi ? Ce n'est pas seulement les militaires. C'est des arguments qui ne tiennent pas. Ils ont organisé un référendum. Pourtant, il y avait la même situation sécuritaire. Le référendum a été organisé. Une fois le référendum fini, on nous dit qu'il y a une agence française qui a bloqué le fichier. Après, ils disent que le fichier a été retrouvé. Moi, je pense que le peuple malien a souffert. Depuis 2012, il y a eu assez de morts. Il faut que les acteurs politiques prennent leurs responsabilités pour discuter avec les autorités militaires de transition pour trouver une solution qui puisse aviser le pays. Merci, Barry. Finalement, moi, je n'ai pas grand-chose à vous demander. Élisez, qui est le dindon de toute cette farce ? Bon, on va laisser l'attitude à chaque téléspectateur, à chacun de se faire une idée. Mais déjà, moi, je pense que pour une question de forme, je pense que pour une question de forme, la transition au Mali, pour moi, n'a pas de grande considération pour les citoyens maliens. Pour la simple raison que, regardez, le 6 juin 2022, ils avaient déjà pris le pouvoir, le ministre de l'administration du territoire et porte-parole du gouvernement, le très virulent colonel Abdelhaï Maïga que tout le monde connaît très bien. Il parlait de 24 mois. Voilà. Il disait qu'ils sont là pour juste 24 mois. Et un décret signé de Assimi Goïta, du président Assimi Goïta, 24 mois. Et ça, ils l'ont dit parce qu'à un moment donné, la CEDEAO était en train de mettre pression. Ils n'ont même pas respecté la date fixée par la CEDEAO. Ils ont proposé eux-mêmes cette date. Et là, on finit, on est en 2024, c'est-à-dire on est arrivé à échéance. Ils ne disent rien à la population. Je pense que le minimum qu'on peut avoir quand on dirige des citoyens, comme je le dis toujours, à l'impossible de ne être tenu, dans le fonctionnement, on peut être face à certaines contingences qui nous amènent à modifier les choses. Mais une fois qu'on ait au moins le minimum de considération pour nos citoyens, on peut leur dire qu'on avait dit ceci, mais compte tenu de ceci, de ceci, de ceci, on ne peut plus tenir le délai, on est obligé de faire ceci. Mais on ne dirige pas avec du mépris. On ne dirige pas avec cette condescendante qu'on a vis-à-vis des populations qui on dirige au juste. Mais aujourd'hui, ces parties politiques-là, quand on les interpellait à l'époque, ils pensaient, ils pensaient sur la bonne foi de ces militaires-là qu'ils allaient faire ce qu'ils avaient dit. Mais aujourd'hui, ils sont en train de déchanter. Et c'est ce qu'on tente de dire depuis le début. Aujourd'hui, le M5, le leader du M5, celui-même qui a lancé le mouvement au début du départ, il est où aujourd'hui ? L'imam Diko. L'imam Diko, aujourd'hui, vit hors du territoire malien. Il est même pratiquement interdit de mettre pied au Mali. Et pourquoi, justement ? Justement parce qu'il a commencé depuis il y a quelques mois en arrière à lever la voix et même à menacer la jeune de pouvoir reprendre son mouvement si rien n'est fait pour pouvoir donner un calendrier clair. Mais vous voyez où on est en train de partir. Je crois que le peuple malien doit prendre ses responsabilités devant une telle situation. Parce qu'en réalité, c'est un issue, il y a une volonté manifeste pour les militaires de s'agouter au pouvoir et de ne pas le céder. Élysée parle d'inviter le peuple malien, justement, Marius, mais le M5R, FPF, Malikura et Yerema rappellent que c'est la seconde fois que le président de la transition et son gouvernement sont à défaut du respect de leurs engagements. Et Marius, comment ils invitent justement les populations à réagir ? Oui, en effet. Le problème qu'on a, justement, c'est la prise du pouvoir par les hommes en armes et leur corrélaire, justement, des dérives de ce genre, des déviations, de non-respect des engagements et puis de roubladise. Il faut, dans nos États, éviter que les militaires accèdent au pouvoir. Le rôle du militaire, ce n'est pas d'être au pouvoir. Le rôle du militaire, c'est d'être dans les casernes et d'assurer la sécurité nationale d'un État. Voilà le rôle du militaire. Mais là où nos politiques, souvent, font défaut dans la gestion même de la chose publique par l'application des tests, c'est ce qui permet à ces gens-là d'arriver au pouvoir. Évidemment, la société civile... Marius, je ne suis pas d'accord. Mais attendez, on va vous donner la parole, les amis. Mon frère, tu as développé, je n'ai rien dit. Oui, allez-y, allez-y. Sinon, nous ne cautionnons point justement la cession au pouvoir des hommes en armes. Personne ne cautionne cela. Moi, je suis contre justement l'usage justement de la force, l'usage des armes pour accéder au pouvoir. Très bien, vous êtes contre Marius. Seulement, j'ai dit qu'au niveau du Mali, eh bien aujourd'hui, il faut que la société civile, mais également et surtout les politiques, les hommes politiques maliens doivent prendre leur destin entre leurs mains comme on l'a vu au Sénégal. Oui, mais comme on l'a vu au Sénégal, mais ce n'était pas face à des militaires qui, eux, ont pris le pouvoir en faisant un manquage. Mais c'était face justement à la répression d'un régime d'asseoir la démocratie. Mais justement, quand vous voyez l'exemple, et on va vous permettre de réagir, mais on ne faut que ce soit très court. Quand vous voyez l'exemple du Sénégal, est-ce qu'à un moment, vous ne pouvez pas dire non, je me suis trompé sur la façon d'analyser les cas du Mali, du Burkina et de la Guinée ? À un moment, il faudra un peu réaliste. Voici un pays du Sénégal où le peuple s'est soulevé. Finalement, tout le monde a écouté le peuple. Il y a eu une élection et c'est fini. Mais là, on est face à un pouvoir militaire qui n'organise pas d'élection. Comme Élisée le dit, il regarde droit le peuple dans les yeux et dit bon, nous, on n'en a rien à faire. Et vous, vous êtes en train de nous expliquer que tout ça, ça dépend des civils qui y aient en... Ça fait quatre ans. Qu'est-ce qu'on fait ? Dans les faits, je l'avoue, de façon concrète, je le dis encore une fois, nous cautionnons point l'avènement des militaires, des hommes en tenue au pouvoir. Mais nous disons tout simplement que face à des hommes aujourd'hui en tenue au pouvoir qui embrigadent justement l'opinion. Parce que c'est ça la réalité. Au Mali aujourd'hui, il y a des emprisonnements pour délits d'opinion. Vous avez des emprisonnements justement de leaders politiques. Vous avez, il a dit tout à l'heure, l'autre, comment il s'appelle, Diko, il est aujourd'hui hors du pays. Donc, des leaders charismatiques en exil parce que ne pouvant pas être à l'intérieur du pays. Et donc, il faut y mettre un terme. Très bien. Et pour y mettre un terme, il revient donc à la CDAO et donc aux institutions sous-régionales d'aider justement ou, j'allais dire, d'accentuer la pression pour que justement les élections soient organisées et que les militaires retournent en caserne. Barry, il parlait du peuple qui devait donc prendre ses responsabilités. C'est aussi l'appel du RPF, Mali, Kura et Yélema. Est-ce que vous pensez que c'est déjà possible parce que nous sommes dans un contexte différent et ensuite, quel serait le next step ? Comment pourrait intervenir la CDAO dans toute cette affaire à ce niveau précis ? Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, le peuple malien, dans la plupart des régions, c'est un peuple martyrisé. Aujourd'hui, il n'y a même pas longtemps... Un peuple martyrisé. Un peuple martyrisé et par les diadistes et par les... les ont maintenus. Parce qu'on a évoqué la raison sécurité pour prendre le pouvoir. Parce que tout à l'heure, quand le doyen disait que c'est le résultat de la manipulation des textes, je suis désolé, le président Ibeka, il a été élu. On n'a pas laissé terminer son mandat. Donc, il n'y a pas une histoire de troisième mandat, il n'y a pas une histoire de manipulation des textes. Ils l'ont déposé parce que pour eux, il y avait des problèmes de sécu. Non, mais ils l'ont déposé parce que ça ne rapporte plus d'être au pouvoir. Ça fait quatre ans. Ça fait quatre ans. Bien sûr, mais c'est le cas. Ça fait quatre ans. Ce que l'opinion oublie, qui est en face de l'armée malienne ? Ce sont des groupes qui n'ont pas forcément pour objectif d'occuper l'espace physique. Ils sont dans une guerre idéologique et dans une guerre psychologique. Ils viennent, ils frappent, ils se rétillent. Donc, quand c'est comme ça, ce n'est pas seulement le volet militaire. Et ils frappent où ? La plupart des zones, c'est des zones qui sont vraiment dans une pauvreté, inaccessible, même l'armée malienne. Elle a des problèmes pour accéder sur certains sites. Ils utilisent les drones grâce à l'appui avec la Russie. C'est bien. Ils ont fourni des efforts. On est d'accord. Mais ce qu'on veut leur dire, c'est que le militaire seul ne peut pas vaincre cette situation. Donc, il faut qu'ils laissent la place aux politiques. Ces prétextes, Agri, n'étaient pas, selon vous, bons pour dire on prend le pouvoir ? Non, mais ça ne tient pas la route. Le résultat, il est là. Maintenant, tout à l'heure, avant de chuter. Le next step, ce de la O. Le next step. La CEDEAO ne peut pas faire quelque chose contre ces militaires-là. Pourquoi ? Je m'explique. Quand la CEDEAO a demandé au début aux militaires d'agir, ce sont les mêmes acteurs politiques qui se plaignent aujourd'hui, qui ont dit que la CEDEAO les sanctions... La CEDEAO a utilisé la négociation. Après, nous sommes passés à un niveau ? Ils ont sanctionné. Ils ont évoqué... Bon, ça, c'est pour l'intervention militaire. Mais ils sont à bout. Aujourd'hui, là, c'est aux Maliens de prendre leurs responsabilités. La CEDEAO a acté les régimes de transition. Comment donc, Élisée, de nous permettre de clôturer toute cette affaire ? Élisée, c'est au peuple malien de prendre ses responsabilités. Comment est-ce que vous jugez cela ? Oui, moi... Et aussi votre regard. Oui, moi, je regarde droit à la caméra et puis je lance un appel au régime malien, à Assime Goïta et à ses camarades. Oui, moi, je pense qu'on peut se tromper. On est humain. Tout cela. Ça peut arriver. Mais persister dans l'erreur, là, c'est ce qui est diabolique. À un moment donné, qu'ils s'asseillent et qu'ils comprennent que le moment est arrivé de faire tabrage sur cette velléité, cette volonté de forcément s'agouter au pouvoir parce qu'on veut atteindre un objectif. Il faut donner l'attitude au peuple malien d'écrire son histoire, de construire son histoire. C'est un valeureux peuple, c'est un vaillant peuple qui a besoin et qui ne demande qu'une seule chose. Vive dans la quiétude et dans la paix. Et eux, ils ont cette capacité aujourd'hui de permettre au peuple malien de gérer sa destinée en acceptant de laisser le pouvoir aux civils et de jouer leur rôle de sécurisation du territoire national. C'est tout. S'ils ne le font pas, Élise, qu'est-ce qui va se passer ? Mais ils sont en train de foutre le pays en l'air. Aujourd'hui, allez-y regarder les signaux économiques au Mali. Allez-y regarder même le niveau de vie au Mali aujourd'hui. La crise énergétique. Regardez, c'est compliqué. Vous avez vu la dernière fois toute une population qui est sortie et c'est dans plusieurs localités parce qu'il y avait la crise énergétique. Et ça, ça va perdurer, ça va continuer encore. Parce que tant qu'ils ne ne payeront pas leurs factures qui se lèvent à plusieurs dizaines, centaines de milliards de francs stéphales, on ne leur foudra pas. Vous imaginez comment on va. C'est compliqué. Merci, Élise. C'était en ce lundi de Pâques votre analyse de la situation au Mali. On espère simplement que les militaires et les politiques et le peuple malien vont trouver une solution pour que justement le peuple malien et le pays mali retrouvent la stabilité déjà institutionnelle et le bonheur pour l'ensemble des Maliens. C'est notre souhait, André. On va marquer notre pause. On va faire la petite pause qui s'impose. On se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout à l'heure. L'information, la vraie, sans commentaire, c'était à l'instant dans le cadre du journal télévisé. Les informations d'ici et d'ailleurs comme vous avez l'habitude de les recevoir à 19h45 et à 12h45. Ça, c'est pour la session du matin. Merci d'être avec nous. nous encore en ce lundi férié. Vous êtes nombreux à rester avec nous, à savoir, évidemment, à partager les choses avec nous et grâce à nous, évidemment, on débat, on échange. Évidemment, il y a des sujets qui restent d'importance. Même un lundi de Pâques, on peut toujours en parler, Christelle. Exactement. Même un lundi de Pâques, parler de banque, de fintech, on ne peut pas s'en passer parce que ça fait partie justement de nos nouvelles habitudes, André. c'est la contraction de la banque et tout ce qui est digital pour améliorer le quotidien des populations. On en parle justement avec M. Esaïe. Pardon, je pense que j'ai un chat dans la gorge, mais il est passé. Avec M. Esaïe, Diehi, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être là. Vous êtes directeur de Africa Nova Tech. Plutôt Afri Nova Tech. Afri Nova Tech. Pardon. Afri Nova Tech. D'accord, ce n'est pas bien grave. Alors, Afri Nova Tech, on peut comprendre que c'est l'Afrique avec les nouvelles technologies et tout cela pour apporter un meilleur être aux populations. J'ai essayé de définir quelle est la vraie définition et la portée justement de cette entreprise que vous avez créée. Merci beaucoup, madame. C'est mon plaisir. Merci pour l'occasion de m'avoir invité. Et donc, Afri Nova Tech, c'est trois mots que nous avons mis ensemble. Africa, innovation and technology. Bien. Et donc, c'est ça que nous avons mis ensemble pour pouvoir apporter des solutions à l'Afrique. Très bien. Voilà. Donc, en fait, vous êtes pour l'innovation en Afrique et ça, c'est une bonne chose. Et s'il y a un secteur de l'innovation en Afrique qui marche vraiment, c'est le secteur des finances ou bien sûr, on a vu un boom en Afrique avec tout ce mobile money, tous ces échanges qui se font aujourd'hui grâce au digital, au numérique. Alors, comment vous, aujourd'hui, Afri Nova Tech et toutes vos solutions, comment vous regardez ce secteur de la fintech ? Très bien. Juste pour donner un peu d'histoire, tout ce qui est mobile money a commencé en 2007 avec M-Pesa. M-Pesa au Kenya. Au Kenya, oui. Qui a été donc une révolution. Et avec la crise des subprimes dans les années 2008 où les banques ne pouvaient plus, où les banques n'avaient plus les moyens de donner des crédits, ils pouvaient donc trouver des solutions. C'est ça. qui est née la fintech qui est donc tout ce qui est autour de la financial technology. Et ensuite, au fur et à mesure, ça s'est évolué. On parle aujourd'hui d'agri-tech, d'insu-tech, de prop-tech, de health-tech. Donc, tout a évolué. En un mot, c'est l'utilisation de la technologie pour rendre la vie facile. Les nouvelles technologies, que ce soit de l'IA, que ce soit des blockchains, tout ce qui est paiement, etc. Donc, c'est tout ça. Est-ce que l'Afrique est totalement larguée ? Est-ce qu'on a un gros retard à attraper ? Ou vous dites, non, la dynamique, c'est en Afrique que ça se trouve parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ? Et c'est ça justement la question que je m'apprêtais à poser, mais je la complète. Quel est le niveau, le taux de pénétration justement de la fine tech au niveau de notre continent ? Très bien. Nous avons un continent qui, dans 6 ans, 2030, on va avoir une population de 1,5 milliard et une population très jeune. Une population également qui a de l'imagination, de la créativité. Et quand vous regardez également aussi le taux de pénétration de tout ce qu'on appelle la financial inclusion, on est encore très loin. En Côte d'Ivoire, j'ai regardé donc les statistiques. Nous sommes à 51% au niveau de la financial inclusion. Les hommes sont à 64% les plus jeunes financières, les hommes sont à 64% et les femmes sont malheureusement à 36%. On est à la traîne, oui. Et donc, il y a des efforts à faire. On a été confrontés à un tel problème au Nigeria où avec la fondation Gate, Gate Foundation, on a donné des études, on a investi un million de dollars pour faire des études pour comprendre pourquoi les... De façon générale, pourquoi les hommes sont exclus. Et ensuite, on a aussi dépensé près de 500 000 dollars pour pouvoir comprendre également pourquoi les femmes sont exclues. Et donc, le rapport de ces études-là nous a permis de faire des recommandations à la Banque centrale, au gouvernement, pour pouvoir donc prendre des décisions et améliorer donc... Quelles sont ces recommandations que vous avez eues à faire si on peut en avoir une ou deux ? Déjà, ça nous a permis d'avoir, je dirais, des données détaillées. On peut savoir au Nord combien de personnes sont financièrement exclues, les femmes, les hommes, quelles sont les raisons, les jeunes. Donc, ça a permis donc de mettre en place une politique beaucoup plus appropriée pour résoudre les problèmes. La question, c'est quoi ? Quelles peuvent être une solution, un exemple de méthode qu'on peut utiliser aujourd'hui très rapidement pour résoudre un problème comme celui-là, par exemple, de l'exclusion de certaines populations ? Par exemple, décision au niveau de l'utilisation du mobile. Par exemple, le mobile aujourd'hui, ceux qui sont exclus utilisent ce qu'on appelle le USSD, on fait le star, étoile star, mais c'est un coût. Oui, c'est un coût. Ça a permis, par exemple, aux régulateurs de rendre ça gratuit pour pouvoir permettre l'accès. Par exemple, quand vous prenez les transactions sur les distributeurs, au Nigeria, c'est gratuit. Les trois transactions sont gratuites sur n'importe quel distributeur. Là, vous êtes en train de me dire quelque chose qui est intéressant. Ici, nous avons le gym UMOA qui permet justement de créer l'interopérabilité entre les banques. Et moi, par exemple, quand je vais retirer, justement, quand je vais, par exemple, faire une transaction de ma banque Y vers la banque X à travers le distributeur, ça me coûte 500 francs. Ce que vous êtes en train de me dire, grâce aux propositions en matière de fintech, c'est totalement gratuit. Par exemple, au Nigeria. Oui, c'est des évolutions. Je peux vous dire, par exemple, que j'ai commencé le projet du MMOA. Nous l'avons lancé dans les années 2008 pour permettre l'inclusion financière. ça permet donc de ne plus dépendre d'aller à la banque pour pouvoir faire des retraits. Avec le temps et la compétition, parce que c'est ça aussi l'importance des fintechs, rendre les transactions très faciles. Vous vous souvenez, avec les transferts rapides d'argent, quand vous avez venu, ça a totalement changé la dynamique. Donc, les fintechs vont apporter des nouvelles solutions qui vont donc réduire les charges. Moi, je n'ai pas eu la réponse à la question, mais je vais laisser la place à Bari. Peut-être que vous aurez le temps de travailler à cela, parce qu'entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, c'est le même espace. Comment est-ce que là-bas, on arrive à faire ça gratuitement et ici, pour que la population puisse comprendre ? Mais Bari, allez-y. J'ai deux questions. La première question, c'est comment devenir un acteur fintech ? Et la deuxième question, vous avez évoqué le futur de l'Afrique tout à l'heure. On a dit qu'en 2050, par exemple, le Nigeria sera à près de 400 millions d'habitants plus que les États-Unis. Donc, je vais voir actuellement dans les pays africains, c'est dans quel pays la fintech se porte le plus bien et c'est dans quel autre pays, dans quelle autre zone elle se porte moins bien. Excellente question. Très bien. Quand on regarde les statistiques au niveau des investissements au niveau de l'Afrique, en 2020, près de 3 milliards ont été investis en Afrique dans les fintechs. Il se trouve que quatre pays en Afrique ont pris, je dirais, une part importante. Le premier, c'est donc le Kenya. Le Kenya a pris près de 750 millions sur les 3 milliards. De dollars. Vous avez ensuite l'Afrique du Sud qui a pris environ 610 millions. Et donc, ensuite, vous avez l'Égypte. Et le quatrième, vous avez donc le Nigeria. La Côte d'Ivoire, nous avons les moyens et c'est ça notre combat. Nous voulons que la Côte d'Ivoire devienne une fintech nation. Et aujourd'hui, je pense que les efforts du président de la République, des gouvernements pour pouvoir faire en sorte que le numérique soit un lévier de promotion d'emplois, de création d'emplois, je pense qu'on est dans cette dynamique pour pouvoir faire quelque chose. Élisée Boloube, ensuite, on va en prendre Oui, je vais rebondir sur la chute en tout cas de notre intervenant. Concrètement, aujourd'hui, parce que depuis quelques années, on est en train de parler de la fintech en Côte d'Ivoire. Concrètement, aujourd'hui, quel a été l'impact ou l'apport de la fintech dans l'économie ivoirienne ? Est-ce qu'on peut avoir des statistiques et des chiffres ? Oui, on peut avoir des statistiques. Aujourd'hui, quand on regarde un peu l'éclore du mobile, du smartphone, c'est déjà une donne, ça a contribué à réduire un peu le foncé entre ceux qui sont financièrement inclus et ceux qui sont exclus. Maintenant, il faut donc vulgariser les données parce que ces données sont importantes. Comme je le disais tout à l'heure, dans certains pays, on a un organe qui permet de faire des études chaque année et de mettre ces données à la disposition de tout le monde pour pouvoir faire des analyses et ça aide les startups pour pouvoir développer des solutions innovantes. C'est vrai que vous reveniez sur une question qu'elle avait posée mais vous allez revenir là-dessus après Christelle, mais c'est vraiment la question aussi cruciale, c'est le comportement des acteurs historiques, c'est-à-dire les banques et bien sûr le régulateur, c'est-à-dire la banque centrale. Est-ce que ceux-là aujourd'hui aiment finalement la technologie, la fintech et tout ce que ça permet de créer ou bien ils sont encore peurs, ils ont encore les anciens réflexes justement de banques plutôt classiques ? Très bien, j'aime comparer les choses. Quand vous regardez par exemple Singapour et là-bas la banque centrale s'appelle la Monetary Authority of Singapour, le régulateur encourage les banques à collaborer avec les banques et même le régulateur finance certains investissements. Par exemple, le régulateur peut dire une banque qui travaille avec une fintech sur un projet particulier, moi j'ai financé 50%. C'est ça. Et ça donne déjà, ça crée une certaine émulation. Une émulation. Les banques peuvent dire mais on n'a pas confiance. Le régulateur dit pas de problème, je mets en place un sandbox. Un sandbox, c'est une infrastructure où quelqu'un peut aller tester tout et lorsque c'est bien, ça crée encore donc la confiance. Donc je pense qu'on peut apprendre de certains pays que tout à l'heure j'ai dit Singapour, vous avez également le Canada. Par exemple, vous avez Interact au Canada où vous pouvez transférer de l'argent en temps réel d'une banque à une autre. Aujourd'hui, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, à partir des 16h, l'économie formelle est au ralenti. C'est clair. Et justement, est-ce que tout ça, vous êtes en train d'être scandalisé, Christelle, mais est-ce que ce n'est pas tout ça qui fait que les fintechs ne peuvent pas aller parce qu'elles ont besoin de rapidité, elles peuvent travailler 24 heures sur 24. Vous prenez ces exemples-là, permettez-moi de décider des noms, vous avez des logiciels comme Remitly, des logiciels comme ça qui permettent, à partir d'un simple numéro de téléphone ou même d'un simple mail, d'envoyer de l'argent à quelqu'un. Donc, pourquoi tout ça, ça met du temps à se mettre en place ? On n'a pas ici ou quoi ? Les technologies existent et je pense qu'aujourd'hui la dynamique est déjà, elle est lancée. Aujourd'hui, nous avons un nouveau ministère qui est en charge donc de la transition numérique et de la digitalisation. Je pense que ces dossiers sont sur la table pour pouvoir donc rapidement encourager les régulateurs, les banques à y aller parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans l'interopérabilité. On ne peut pas faire sans construire ce qu'on appelle le public good en fintech, les infrastructures qui vont aider aux startups à innover en 24 heures leurs solutions. Vous aviez dit tout à l'heure que vous aimiez les études comparatives et je vais vous y pousser. Un pays comme le Nigeria a un taux de bancarisation très élevé malgré les différents, enfin les petits problèmes de sécurité mais il y a un taux de bancarisation très élevé et d'informations sur la bancarisation. Un pays comme la Côte d'Ivoire où on peut se targuer d'avoir quand même fait pas mal d'avancées est quand même un peu à la traîne. Quand on parlait des facteurs bloquants, qui sont-ils ? Enfin, quels sont-ils ? Ne me dites pas oui, l'État y travaille. Enfin, pour moi, c'est un peu un verbe. Enfin, de la parole politique essaie de décrypter. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour que, au nord, au sud, de l'est à l'ouest, les mamans qui sont dans les villages, au-delà d'avoir un compte mobile money, puissent avoir, n'est-ce pas, un compte bancaire ? Très bien. Aujourd'hui, on peut ouvrir un compte bancaire à partir de son téléphone. Où qu'on se trouve ? Ça peut être un compte de BNI, d'EcoBanque, etc. Il faut permettre que l'infrastructure internet soit vulgarisée et qu'elle soit aussi abordable parce que le coût peut être un frein qui soit abordable. Aujourd'hui, on a des smartphones qui sont vraiment disponibles. Absolument. Un autre élément, c'est donc la sécurité. Tout ce qui est cyber security. C'est ça qui peut souvent effrayer. Les gens se disent qu'il faut la pédagogie, il faut donc expliquer aux gens que ton téléphone est déjà ton compte et donc faire des transactions avec ton téléphone doit rassurer. Donc, il y a toute une pédagogie qu'il faut faire pour pouvoir... Pour l'instant, ce n'est pas le cas ici. Je pense que nous sommes en train de faire des études. Nous, Afri-Novatec, on vient d'arriver en Côte d'Ivoire. On offre l'environnement. On connaît un peu l'écosystème. Nous sommes en train d'accompagner et nous allons faire donc... Je vais aussi aider parce que c'est une contribution. Ce que vous dites, je donne l'exemple de certaines banques qui vous permettent par exemple d'utiliser, de faire une sorte d'interopérabilité entre votre compte bancaire et votre compte mobile monnaie. Mais ce qui est paradoxal... Il y a un coût, André, Non, ce n'est pas le coût. Ce qui est paradoxal, il vous demande d'aller faire valider dans une agence. À un moment, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que vous avez un client qui s'appelle M. Bois, qui a le numéro temps et qui a son compte qui veut permettre de récupérer un peu d'argent sur son compte mobile monnaie pour remettre dans son compte bancaire ou vice-versa. S'il doit encore se déplacer, vous parlez de facteur bloquant, c'est un peu ça. Vous qui venez d'arriver... Donc c'est pour ça que la question est très intéressante. Vous parlez de confiance. Comment on fait les craintes des acteurs bancaires, notamment la matière ? Et ensuite, mon point pour moi, c'est vraiment le coût. Parce que j'estime que comme dans certains pays, d'une banque à une autre ou sur un individu qui fait les mêmes opérations sur deux manipulations différentes, on ne devrait pas avoir de coût parce que ça se passe ailleurs. Qu'est-ce qui favorise cela ? C'est en cela que les fintechs sont là pour apporter des solutions pour pouvoir distroper l'écosystème. Et donc, aujourd'hui, la Banque centrale, par exemple, a pris une nouvelle réglementation pour permettre aux start-up de pouvoir donc créer, je dirais, leurs solutions de paiement avec un capital de 10 millions, 20 millions, 100 millions. C'est déjà bien, mais il faut aller plus loin. Il faut jouer sur le coup. Il faut que la société civile également aussi intervienne pour qu'il ait une prise de conscience. Vous avez bien fait, vous parlez de la société civile. Il est là. Marius Comot, vous avez été interpellé. Non, pas moi particulièrement. Vous représentez au moins une fois. C'est une façon de parler. Non, non, non. Ce qu'il dit, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Et c'est tout cela, justement, qui guide nos combats. Mais quand vous avez en face de vous des gouvernants qui, eux-mêmes, piétinent allègrement et sans vergogne les droits même de leur population, il y a problème. Vous parlez d'un problème de bancarisation. La bancarisation est une... L'accès à une véritable politique de bancarisation est un réel problème sous nos yeux. Alors, on a voulu compenser cela avec la question de l'inclusion financière avec l'avènement des bonbales monnaies. Mais là encore, les gouvernants, à travers les ministères en charge de la politique, justement, d'implantation de NTIC, font en sorte que les droits des populations ne soient pas véritablement protégés. On a l'impression de protéger plus les acteurs, les opérateurs économiques que de se pencher sur les questions véritables qui engagent justement le pouvoir d'achat des Ivoiriens. Donc, la question... C'est une contribution, peut-être ? Non, pas une contribution. J'avais plutôt dit... Je termine pour dire que, prenons par exemple le cas de l'avènement d'un FinTech, comme je ne voudrais pas citer son nom, mais qui vient sur le marché de l'inclusion financière et qui propose ses services et demande donc aux populations de payer beaucoup moins cher. Il est même combattu, souvent même par des gouvernants, pour le compte d'autres opérateurs économiques. Il va réagir Est-ce que vous pensez qu'en gros, il y a des cartels... C'est celle de quoi je vous parle. Très bien. On va permettre... Est-ce que vous pensez que très souvent, il y a des cartels qu'on protège et même parfois protégés par les régulateurs ou l'État ? Il faut noter que la stabilité financière est quelque chose que le régulateur fait très attention pour ne pas permettre que la confiance soit brisée soit brisée. Mais quand on regarde dans d'autres pays, les choses se sont mises en place de façon graduelle. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, avec l'avènement de tout ce qui est AI, l'avènement de tout ce qui est blockchain et autres, ça va donc bousculer les choses, les habitudes traditionnelles aux bénéfices de la clientèle et de la population. On ne peut pas empêcher le développement. Ça s'impose. Si ce n'est pas fait, aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et aujourd'hui, nous voulons que la Côte d'Ivoire soit un pays. Nous devons aller chercher notre premier unicorn. Les unicorns, c'est lorsque une fintech atteint une capitulation boussière de 1 milliard de dollars. Nous voulons aujourd'hui le faire et je pense que c'est notre combat à mener tout le monde pour pouvoir développer des solutions innovantes. Barry ? En fait, ce n'est pas une question mais c'est un témoignage. Tout à l'heure, vous avez parlé des banques. Vous avez dit que c'est possible d'ouvrir un compte à partir de son téléphone. Moi, j'avoue que j'ai galéré avant d'ouvrir mon compte bancaire. Je n'ai pas pris mon téléphone. À partir de votre téléphone, Barry ? Je suis allé dans 4-5 banques. On me demande forcément mon contrat de travail avant de m'ouvrir un compte bancaire. Ça a été une grosse galère pendant un mois. Donc, c'est des réalités aussi. L'accès à la bancarisation, c'est compliqué. Comment est-ce que vous réagissez par rapport aux documents qu'on demande pour ouvrir les comptes ? Et donc, ce sont les opportunités qui s'offrent justement aux startups. Parce que les startups veulent simplifier les transactions, réduire leurs charges et les rendre beaucoup plus intéressantes. Aujourd'hui, utiliser WhatsApp, c'est tellement simple. personne ne roule aujourd'hui. Ça s'impose à nous. Demain, ce dont nous sommes en train de discuter va s'imposer aux acteurs parce que la technologie, elle est là pour pouvoir développer tout. C'est très intéressant parce que quand vous avez payé le Roam, effectivement, aujourd'hui, plus personne ne parle de roaming. Partout où vous allez, vous suivez votre WhatsApp, c'est comme si c'était naturel. Alors qu'il y a moins de 10 ans, ça coûtait vraiment, je pense, les yeux de la tête. Les yeux de la tête. Nous sommes encore arrivés à ce qu'aujourd'hui, on attend de certaines personnes d'envoyer des contrats, des documents, des factures d'eau, d'électricité avant d'ouvrir des comptes. Est-ce que l'entra... Enfin, vous êtes très confiant. Est-ce que cette confiance et cette perception de la fintech en Afrique est partagée par les opérateurs ? Parce qu'on ne peut pas résister aux changements en restant sur les habitudes traditionnelles. Absolument. Ce qu'on fait en général dans la fintech, on fait une segmentation. Et par rapport aux risques qui sont liés à ce compte, quelqu'un qui veut ouvrir un compte pour faire des transactions de 100 000 francs, on ne va pas lui demander juste avec son téléphone, le numéro de son téléphone, on lui donne accès. Et maintenant, lorsque cette personne veut accroître ce niveau de transaction, on pourra lui demander des documents supplémentaires. Et même ce document peut être scanné à partir de votre phone pour ne pas aller directement dans une agence pour pouvoir le faire. Ça, la technologie est là aujourd'hui. – Et ce que vous êtes en train de dire, effectivement, il y a un vrai changement de paradigme à voir chez les opérateurs traditionnels, c'est-à-dire les banques, le régulateur, etc. Élisée, on va terminer sur cet aspect. Effectivement, le sujet est très intéressant parce que tout ça, la technologie, touche aujourd'hui à la vie concrète de nos concitoyens. Pour terminer là-dessus, une question pour notre invité, M. Ezahidiyei ? – M. Ezahidiyei, selon mes lectures, il est prévu d'ici 2030 un financement d'environ 38 935 milliards de francs CFA dans le domaine des fintechs. Et à ce propos, je pense que le ministre en charge de la transition numérique, au nom du gouvernement, invité même les fintechs en tout cas à se positionner, à investir même dans ce domaine-là de sorte à pouvoir bénéficier de cet important investissement-là. Quels sont, selon vous, les leviers sur lesquels ces fintechs-là devraient agir pour espérer bénéficier aussi d'un financement aussi important ? – Très bien. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons une nouvelle loi qui est donc la Start-up Act qui est déjà un élément important parce qu'investir dans la fintech demande qu'on ait un cadre qui puisse protéger les investisseurs. Quand la vie s'est investie dans une fintech, elle veut donc retirer un retour. Et donc ça, c'est déjà un premier point. Deuxième point, on a aujourd'hui des acteurs dans l'écosystème, que ce soit des accélérateurs ou bien des incubateurs qui vont permettre de former nos jeunes pour être prêts. Parce qu'être une fintech, c'est bien d'avoir une idée, mais il faudrait que cette idée soit beaucoup plus qu'elle devienne un produit et que ce produit soit vraiment accessible de façon abordable et compétitive. Parce que dans la fintech, il y a plein de choses. Vous avez aujourd'hui l'agriculture. – C'est ça. – Ou on a l'agri-tech. – Exactement. – On a une opportunité pour créer de l'emploi. – On a la santé également. – Avec la santé, avec l'éducation. – C'est ça. – Et donc la fintech va révolutionner un peu notre économie et notre vision, c'est que la Côte d'Israël devienne une fintech nation avec notre premier unicorn peut-être d'ici 2030. – On va être très concret et pour terminer dessus, c'est un oui ou c'est un non. Est-ce que tout ça va dépendre de l'État, de vous, qui êtes des acteurs, des accélérateurs, ou bien de ceux qui ont l'argent, c'est-à-dire des acteurs qui ont beaucoup d'argent. Finalement, ça va dépendre de qui ? Pour terminer là-dessus. – C'est donc la contribution de tous les acteurs qui vont donc travailler ensemble. Et donc, il y a un écosystème qu'il faut donc créer où le régulateur apporte donc sa contribution. Parce que sans la régulation, ce n'est pas évident, où l'État apporte donc un cadre, je dirais, qui est favorable où les jeunes également prennent des risques pour développer des solutions qui sont innovantes et compétitives. Et également, nous, nous qui sommes un cabinet de conseil dans la fintech, la transformation digitale et l'inclusion financière, accompagner donc l'écosystème. – Très bien, M. Zahid Diehi, vous êtes donc expert en finance, en banque, disons, des choses comme ça, et fintech. Et vous êtes donc CEO de Africa, Afrique Nova Tech, pas Africa, Afri Nova Tech, et vous étiez avec nous en tant qu'expert en ce jour, justement, en férié, où parfois, on se pose la question sur où est-ce qu'on va mettre son argent. Eh bien, il était bon qu'on revienne sur ce sujet-là pour que les uns et les autres se disent pourquoi pas investir dans une fintech ou pourquoi pas ouvrir facilement son compte, faire des transactions assez courtes pour mieux gérer son argent. Merci en tout cas de votre amitié et de l'expertise que vous nous avez apportée. – Et on attend vraiment de voir toutes les avancées énoncées ici, se mettre en place à l'effet de faire en sorte que nos transactions se passent assez rapidement. La thématique avec vous, c'était l'apport des fintechs dans la croissance économique de la Côte d'Ivoire. Merci d'être venu. – Merci madame. Merci Barry, Marcus, Élisée, André. – Merci Christelle. – Bon lundi chez vous, reposez-vous bien. Demain, seul travail, on sera d'attaque. À demain et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501